On va parler cette fois-ci du festival de films courts. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est d'un cause mon réel. Bonsoir Armand Dauphin. Bonsoir. Et ce n'est pas le roi qui l'accompagne, c'est Benjamin Guignot. C'est ça, bonsoir. D'accord. C'est quoi le troisième festival du film court, c'est quoi exactement ? C'est un festival de cinéma qui présente du 21 au 25 novembre des courts-métrages qui ont été réalisés un peu partout dans le monde. Officiellement, un court-métrage est uniquement défini par son format. En l'occurrence, c'est un film qui fait entre 1 et 59 minutes. Un film court, ça fait ça ? 59 minutes ? Ça peut aller jusqu'à 59 minutes. Ça, c'est la définition officielle. Après, on parle de moyen-métrage en général quand ça commence à dépasser 40 minutes. D'accord. Et là, les films vont durer combien de temps ? Là, la durée moyenne, on a des films qui font à peu près 20 minutes, du coup. 20 minutes ? D'accord. Et les films viennent d'où ? Alors, ils viennent de plusieurs endroits. Il y a des films de France continentale, des Etats-Unis, de La Réunion. Combien de films sera présentés à ce festival ? Au total, dans toutes les sections du festival, il y a à peu près une cinquantaine de films qui seront présentés. D'accord. Sur combien de jours ? Alors, du 21 au 25 novembre, donc durant 5 jours. Où ça ? À la Révine des Cabris, principalement, au cinéma Moulin et Café. Il y a aussi une décentralisation au Plaza Saint-Louis, au Fangourin à Petite-Île et à Sillaos. D'accord. Est-ce qu'il y aura des films réunionnais ? Oui, il y en aura trois. Trois qui ont été sélectionnés en compétition. Donc, il y a Objectif Lune de Jimmy Gratian, Arthur Rambaud de Guillaume Léville et Simprapide de Benjamin Guignot. Et donc, pour l'instant, les trois films n'ont pas encore été vus. Ils seront présentés pour la première fois au public pendant le festival. Je m'appelle Eden, mais les gars, écris à moi Eden Lavenne. Je me gagne ma vie en faisant des petits business à droite, à gauche, avec mon demi-frère. Dans la poche. Simple, rapide. Mais le dernier coup que l'il a fait en deux ou trois jours de ça, l'a mis à nous vraiment dans la merde. Non, non ! Vous savez, dès qu'on crée la perte de semaine d'un débarras à un restaurant chinois. CBO, c'est le genre de boug avec qui il ne faut jamais faire de business avec. Alors, comment se passez à autre business, avant de passer à notre famille, sinon on n'a pas Paris ou petit-fils, ça fait des études. Mais dans la rue de Paris, c'est trottoir, vous comprenez-moi bien, là ? On a trois jours pour payer à moi, sinon ça ne m'aura pas mon local. Comme on a une certaine pitié pour vous autres. Ma fille a fait une fleur, mais laissez-moi trois jours pour rendre à moi mon 200 mille. Donne la mallette ! Il vient que tu as fait un euro ! D'après tout, viens. Mais moi, c'est vrai, bro, ben, simple, rapide. C'est quoi le titre du film ? Simple, rapide. D'accord. C'est rien de sexuel. Rien de sexuel. D'accord. Et ça veut dire quoi ? Ben, simple, rapide, en fait, c'est l'histoire de... C'est un film comique, un film gangster avec des ressorts comiques. Et c'est deux apprentis malfrats qui se retrouvent à devoir rembourser une grosse somme d'argent au patron de la PEG réunionnaise. D'accord, tout a été tourné ici ? Entièrement tourné à La Réunion, en créole réunionnais, par les réunionnais, par les techniciens réunionnais. Donc, un vrai film réunionnais. D'accord. Ça coûte cher de produire ce genre de... Alors oui, ça coûte cher. Alors là, du coup, ce qui est chouette, c'est que c'était entièrement produit... Alors, c'est sans financement public. Ça a été produit par Evil West Productions et Blackstone Films. Et tous les techniciens et les comédiens ont tourné bénévolement. Et c'est comme ça qu'on a pu faire ce film, parce que sinon, c'est demande d'aide, une attente. C'est pas sûr que ça aboutisse. Là, c'était une envie de produire et de tourner. Et on a l'habitude de tourner. Enfin, moi, je suis réalisateur à La Réunion, dans la vie de tous les jours. Je fais aussi bien de la pub que de la fiction, que des émissions de télé. Et là, c'était de l'an de vie, avec les comédiens et les techniciens, d'aller chercher, de faire de la fiction en qualité cinéma. Pour plus tard, peut-être essayer de faire du long métrage, mais au moins de se tester sur un format court. D'accord. Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour présenter son film au troisième festival du FIMCO ? Non, non. Après, il y a un appel à candidature qui est lancé au producteur quelques mois avant le début du festival. Et donc, les producteurs nous envoient leur film. Et ensuite, il y a un comité de sélection qui visionne tous les films retenus et qui, après, les sélectionne. Donc, on a cinq programmes de compétition. Donc, on a 25 films qui vont concourir pour un prix du public, puisque ce sont les spectateurs qui sont amenés à voter. Après, à côté de ça, il y a d'autres sections. Il y a ce qu'on appelle un ciné-goûter, donc là, une projection de cours pour les enfants, avec un goûter qui est offert à la fin de la séance. On a aussi une séance en plein air, qui, là, est une séance avec comme thématique l'humour, qui sera diffusée, donc, le samedi soir à la Ravine des Cabris, en présence de l'invité d'honneur du festival, en l'occurrence, Arnaud Ducré, qui... Alors, j'essaie de retrouver qui, ce n'est pas le premier acteur ? Alors, Arnaud Ducré, alors, il a fait du one-man show pendant pas mal de temps. Il a été connu grâce à une série télé qui s'appelle « Parent mode d'emploi ». Ah ouais, le nom, je vois qu'il s'il y avait. Et les adolescents, je dirais, ils le connaissent comme étant, je pense, le plus célèbre prof de gym de France dans le film « Les profs » avec son fameux « Survêtement jaune ». Le fameux « Survêtement jaune » et surtout, dans « Parent mode d'emploi », on voit qu'il ne prend jamais de décision. « Parent mode d'emploi », c'est ça, il ne peut jamais prendre de décision. Et c'est pour ceux qui ont lu les bandes dessinées « Profs », ce prof de sport est parfois assez particulier. Mais aujourd'hui, est-ce que le cinéma réunionnais existe vraiment ? Ou c'est de faire ça ? On le voit pour Rélie Mangin, qui est réalisatrice, qui organise son festival « Mame pas peur » à Saint-Philippe. Il y a eu un festival de films il n'y a pas longtemps encore. Il y a le festival de films africains. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus ? Non. Et le festival des films chinois, également. Est-ce que tous ces rendez-vous génèrent un cinéma réunionnais ou une production tout simplement réunionnaise ? Alors, ce qui est important déjà, c'est qu'il faut voir des films, il faut montrer des films, parce que pour qu'il y ait aussi des cinéastes, il faut qu'il y ait une culture cinématographique. Ça demande aussi de voir des films, de pouvoir s'enrichir et de se nourrir. Donc, c'est bien qu'il y ait toutes ces opérations qui proposent aux spectateurs de voir des choses différentes et aussi aux futurs cinéastes de s'imprégner, de se cultiver. Après, le cinéma réunionnais, il est en train de se créer, il est en train de se mettre en place. C'est vrai qu'il y a 20 ans, il n'y avait rien, quasiment rien. Aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment une véritable énergie, avec de nombreux réalisateurs comme Benjamin, comme l'agence FIM Réunion, qui soutient aussi l'accueil du tournage. En tout cas, il se passe vraiment quelque chose aujourd'hui à La Réunion. Et je dirais, ça a mis du temps à se mettre en place, mais ça se structure véritablement. Oui, et puis les techniciens sont de plus en plus formés aussi, puisqu'il y a beaucoup de tournages internationaux et métropolitains qui se viennent se tourner ici, en condition cinéma. Et du coup, nos techniciens locaux sont ultra formés et ultra compétents. Alors, si on fait un peu le point, il y a eu... Alors là, j'ai oublié le nom de Mimati et sa série Range Gardien. Range Gardien, oui. Joséphine. Joséphine Range Gardien, tourné au moins ici. Le dernier film que j'ai vu, tourné à La Réunion, c'était Belle comme la femme d'un autre, avec Kim Berlin. Non, pas Kim Berlin, avec Marshall. Ça va me revenir. Moi aussi, ça va y avoir après. Il y a la série Cut qui est tournée. Il y a un long métrage avec Miumi, qui est sorti en salle il y a à peine quelques mois. Oui, Largué, effectivement. Qui a très bien marché, d'ailleurs. Il y a Montout en 30 ans dans Cut. On le voit. Entre le film avec Deneuve et Belmondo, le passager, j'ai oublié totalement... La sirène du Mississippi. La sirène du Mississippi. Ah, Belle comme la femme d'un autre. Il y a eu le Cavalier des nuages. Oui, il y a eu Richard Berry. Richard Berry et Nadia Fares. Oui. Il y a eu... Est-ce que j'ai encore trouvé d'autres ? Il y avait une question avec Jacqueline Farré-Rolle. Ça s'est terminé sur le bord de mer à Saint-Philippe. Je ne sais plus ce que c'est comme titre du film. Mais il y a eu quand même quelques... Ils ont tourné aussi Les Révoltés d'Élie-le-Bourbon. Oui, tout à fait. Il y a eu une section de recherche aussi, comme Théry. Il y a eu le Père et Mère aussi. Il y a le canal qui était le... In America aussi. Il y a In America, mais plutôt encore, c'était la série de canal avec Rojizem. Enfin, non, ce n'était pas Rojizem. Enfin, je n'ai plus le nom, mais tourné pour canal. Donc, depuis 5 à 10 ans, il n'y a jamais eu autant de production et de tournage à La Réunion que les 30 dernières années. Et c'est ça qui montre qu'il y a une... Il y a une envie de venir tourner à La Réunion de la part de certains en métropole. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à La Réunion, on peut vivre de faire un film à La Réunion ? Est-ce que ça, c'est possible ? Après, faire un film, tu te payes sur ton film. Mais après, tu ne vis pas toute l'année dessus. Aujourd'hui, il y a des auteurs réalisateurs réunionnais qui existent et qui travaillent, qui ne vivent pas de la fiction toute l'année, mais qui vivent d'autres choses. Moi, pour mon cas, je fais de la pub, je fais de la télé, je fais sur des chaînes différentes, mais locales, je fais de la série aussi. Mais au-delà de ça, il y a quand même l'envie, et il y a des jeunes auteurs réalisateurs qui travaillent pour faire leur propre long métrage. Je vois des capites qui viennent de tourner son film et qui est en post-production. C'est en train de sortir. Et comme disait Armand, il y a... Ça s'appelle comment ? Je n'ai pas encore le titre du film, il n'est pas sorti encore. Et je laisserai des capites. Non, non, c'est parce que j'ai eu l'occasion de voir un film être tourné à La Réunion. J'ai eu l'occasion de faire une scène dans ce film. Donc c'est pour ça que je posais la question. Est-ce que c'est ça ? Parce que je n'ai jamais plus de nouvelles. Ah d'accord. Je ne sais pas du tout. En tout cas, il n'est pas encore sorti. Mais en tout cas, on est aidé par la région et par notamment l'AFR qui amènent des productions internationales ici qui permettent de faire des résidences, d'envoyer aussi des jeunes réalisateurs ou auteurs dans des festivals pour voir comment ça marche, pour essayer de tâter le terrain et pour mettre en avant les talents locaux. Donc de plus en plus, moi je suis dedans, donc on sent que le cinéma réunionnais est en train de se faire et il arrive vraiment, Aurélie Mangin, elle a sorti son long métrage. Elle a fait des courts métrages, elle a fait un festival et elle a sorti son long métrage. C'est super. Et elle a distribué dans pas mal de... Et c'est remarquable. Pas mal de pays. Et du coup, pour de La Réunion, faire ça, c'est vraiment... Enfin, il faut que ce soit salué parce que le cinéma n'existe pas, enfin, il n'est pas installé encore et on arrive à le faire. Et donc ça ne peut être que meilleur pour l'avenir. Et aujourd'hui, avec... Est-ce qu'il faut créer des structures ? Parce qu'il n'y a pas d'endroit vraiment pour apprendre à faire du cinéma. Il n'y a pas d'endroit... Il y a l'Iloa ici à La Réunion. Oui. C'est déjà pas mal. C'est une école d'image et du son. Il y a l'Iloa. Après, pour tous, enfin moi c'était mon cas et c'est le cas pour beaucoup, même pas forcément dans le cinéma, mais pour d'autres domaines. Tu pars en métropole ou ailleurs pour faire une école et puis tu reviens et tu essayes de travailler dans ce domaine que tu as choisi. Il y a quand même l'Iloa. Il y a ce que je disais, l'AFR qui fait partie de la région qui arrive à mettre en place des résidences, que ce soit d'écriture ou sur d'autres choses, même d'actoring. Donc petit à petit, il y a des choses. Alors c'est sûr que ce n'est pas à hauteur de Paris, forcément, ni de Marseille, mais c'est quand même pas mal pour une région. Est-ce que les... En tout cas, les tournages, il y en a quelques-uns, en tout cas à La Réunion. Il y a pas mal de jeunes qui ont quelques scènes à tourner. On voit par exemple sur la série Cut, chaque année, ils prennent des figurants, ils prennent du monde pour quelques petits rôles. Ça génère apparemment l'envie, mais derrière, après, il faut vivre de ça. Après, c'est vrai que dans le cinéma, il y a des gens qui arrivent à en vivre tout le temps, toute l'année. Il y a des gens qui arrivent pas forcément à en vivre toute l'année, qui sont obligés de partager leur temps. Après, pour les comédiens, après figurant à La Réunion, autant en métropole, il y a des figurants professionnels qui font vraiment que ça, que tu vois dans plein de films. Autant à La Réunion, c'est compliqué. Après, c'est toujours intéressant de faire une ou deux figurations dans l'année, parce que ça fait toujours 200, 300 euros et c'est pas négligé. Après, après, comédien, c'est vrai que c'est un autre métier, ça demande une autre formation. Après, c'est vrai que ce qui est important aujourd'hui, je crois, c'est qu'on est vraiment en train de poser des vraies bases. Aujourd'hui, il y a quelque chose de solide qui est en train de se passer. Après, dans le cinéma, avant de passer au long, on commence par du cours et là, il y a de plus en plus de cours qui se tournent à La Réunion. Moi, quand j'ai monté mes premiers festivals de cours, je n'avais jamais de films à Réunionnais à montrer. Là, aujourd'hui, j'ai un panel de choix, je ne les prends pas tous. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. On sent en tout cas une vraie énergie, une envie, une envie, une vraie envie de cinéma aujourd'hui, du coup. Comment faire en sorte pour que ceux qui produisent à La Réunion puissent vendre à l'extérieur pour plus vendre, par exemple au Canada, vendre dans les pays francophones ? Après, c'est vrai que la production, c'est un métier. Après, il y a un autre métier qui est aussi le vendeur international. Donc, c'est aussi un autre métier. Rendez-vous de la distribution ? Voilà. Donc, déjà, il faut qu'on ait un volume de long métrage parce que le cours, c'est plus particulier. Soit on peut la révéler le ventre à une chaîne de télé. Mais bon, il n'y a pas de modèle économique. Voilà, pour le cours. Tu ne vis pas du cours. du cours métrage. Après, ça passe en festival. Mais après, ce qui génère une véritable économie, c'est quand on passe à l'échelle du long métrage. Parce que là, c'est des budgets qui sont beaucoup plus importants. C'est des sorties en salle. C'est effectivement des ventes télé, des ventes des droits de distribution en salle dans plusieurs pays. Mais après, il faut qu'on arrive à générer, à commencer à avoir du long métrage. Et il faut aussi qu'il y ait géré. On n'a pas encore fondamentalement le métier de producteur à La Réunion est un métier qui commence à se mettre en place. on n'a pas encore de grands, grands, grands producteurs. Et ça, il va falloir aussi... D'aller en visite de Naomi Lenoir a suscité quelques vocations. En tout cas, les personnes qui ont été la voir pour faire ne serait-ce qu'un selfie avec elle, il y a eu quand même un petit peu de monde. Ça m'a... C'est assez surpris. Bon, c'est vrai qu'elle a... Sa mère, je crois, qui est d'origine... Sa mère est d'origine rionnaise, oui. Tout à fait. Donc, c'est vrai que ça, j'ai vu ça de loin. Ça m'a fait... Je veux dire que finalement, ça aussi, ça joue. Le côté identitaire, le fait que... Tout à fait. C'est vrai que... Manu Payet est passé aussi il n'y a pas longtemps et on voit que ces acteurs réunionnais qui ont réussi à... Je crois qu'à un moment aussi, il y a ce besoin d'identification. Du coup, c'est vrai que Manu Payet en tant qu'acteur, Naomi Lenoir en tant qu'actrice, ou Dimitri Payet en tant que footballeur, c'est une vraie fierté. On a besoin aussi de s'identifier à des gens pour qu'ils nous poussent, pour qu'ils nous donnent aussi... Pour qu'ils nous donnent l'envie, quoi. Du coup. Oui, Manu Payet qui a joué dans quand même quelques bons films. J'ai revu celui avec... Alors là, j'espère que je vais le retrouver. Celui-là avec l'humoriste qui a joué... Oui, joué le rôle d'un riche qui voulait changer le sable de France. Ah oui, Chouchou. Enfin, c'est... Non, non, pas Chouchou. Gademalé ? Gademalé. Gademalé, mais c'est pas Chouchou parce que Chouchou, c'était avec Alain Chabat et avec lui, Gademalé. Avec Gademalé, mais avec Alain Chabat. Ça, c'était le... C'est Chouchou, je crois. Oui, tout à fait, oui. Et là, il jouait le rôle d'un riche, quoi. Vraiment, quelqu'un qui gaspillait son argent, qui voulait faire le bar mitzvah de son fils. Et j'ai trouvé que dans ce rôle-là... Et c'est des rôles un peu différents des rôles qu'on a pu connaître dans les années 80 ou surtout les grandes stars des années 50 à 70 qui ont marqué d'une part le cinéma américain, mais qui ont... Qu'il y a aussi les stars comme Gabin, les stars qui jouaient différemment, qui jouaient autrement plutôt que différemment. Et aujourd'hui, quand on voit que le cinéma se cherche un style... Je crois que les styles se renouvellent en permanence. Il y a des univers différents. Chaque réalisateur a des univers différents. Après, il y a des familles de cinéma. Le film de Sébastien est différent d'autres. De Sébastien. De Benjamin. Il est différent. C'est vrai que dans le cinéma, on parle quand même souvent de famille. Donc, il y a effectivement... Besson, ce n'est pas Truffaut et chacun a son univers. Et ce qui se tourne dans la Réunion aujourd'hui, il faut s'en servir comment ? Que ce soit Mimati quand il vient jouer dans Joséphine Ange Gardien, que ce soit d'autres comme Cut ou autre, comme Montout que j'ai reçu là-dessus qui se faisait appelée également De Niro. Comment faire en sorte d'utiliser ça pour valoriser, pour développer, pour faire j'allais dire un appel d'air pour le cinéma réunionné s'il y a un cinéma réunionné ? De toute façon, même si certains films des fois représentent un peu des clichés de la Réunion, nous, on peut s'en servir parce que c'est une expérience que ce soit, comme je disais, pour les techniciens ou les comédiens de tourner sur du long métrage ou des gros tournages à gros budget. Donc, peu importe que l'image renvoie qu'elle soit positive ou moins positive, c'est toujours du positif pour la Réunion parce que ça forme les Réunionnais et du coup, c'est ça qui nous servira à construire le cinéma réunionné de demain. Donc, c'est que du bénéfice. Et après, c'est vrai que du coup, le cinéma, c'est un métier, donc c'est vrai que s'il y a un tournage comme que qui vient pendant six mois tourner à la Réunion, c'est-à-dire qu'il y a des techniciens qui vont travailler pendant six mois, ça veut donc dire qu'il y a des techniciens qui vont générer des salaires pour eux et ça va peut-être leur permettre aussi justement de commencer à préparer des courts-métrages comme Sainte-Rapide, de travailler sur un long. Donc, ce n'est que positif de toute manière. Et puis clairement, Cut, ça fait six ans et ça a fait vivre six ans des techniciens réunionnais pendant six ans où ils n'avaient pas besoin de se soucier de chercher autre chose et ils faisaient leur métier de technicien audiovisuel grâce à Cut. Et comment ce troisième festival du film court peut, j'allais dire, d'une part, amener les gens à avoir un oeil sur ce cinéma réunionnais et en même temps susciter des vocations parce que quelque part, même si c'est plus aussi fleurissant qu'avant le cinéma, même si ça ne génère plus autant d'argent, ça reste aussi j'allais dire une filière où il y a encore des métiers. Tout à fait. Alors déjà, nous ce qu'on veut dans ce festival, c'est aussi permettre qu'il y a toute une série de réalisateurs qui seront présents qui pourront rencontrer les spectateurs. Donc, on n'a pas forcément l'occasion tous les jours de rencontrer des spectateurs ou des acteurs du niveau d'Arnaud Ducré par exemple. Donc, il n'y a aucune barrière qui est mise et après, en parallèle de ça, le vendredi matin, on fait un forum des métiers de l'audiovisuel et donc là, il y aura plusieurs professionnels qui seront présents et qui rencontreront qui rencontreront le public. Voilà, donc ça, c'est le forum de l'audiovisuel, c'est le vendredi... Le forum des métiers de l'audiovisuel. des métiers, c'est le 23 novembre, le vendredi 23 novembre de 9h à midi au Moulin Café. Donc, c'est une opportunité parce que d'une part, c'est de connaître le métier parce qu'ensuite, derrière, il y a toutes les filières de formation qui existent pour aller vers ces métiers-là et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on forme encore au métier du cinéma, je suppose. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, tout à fait. D'accord, donc rendez-vous du 21 au 25 novembre au Moulin Café à la Ravine des Cabris. Donc, il y a une cinquantaine de courts-métrages qui sont présentés. Une soirée en plein air le samedi 24, gratuite, en présence de notre amitié d'honneur, Arnaud Ducré, donc de la série Paromode d'emploi et des profs. Il y a toutes les séances des films en compétition. Vous pourrez rencontrer les réalisateurs d'un certain nombre de films dont Benjamin Gagnon. Justement, le film de Benjamin Gagnon, Gagnon, ça serait projeté quel jour ? C'est diffusé le samedi 24 à 18h à la Ravine des Cabris et le dimanche 25 à 16h à la Ravine des Cabris avec d'autres films en compétition. D'accord. De toute façon, vous verrez pendant cette émission les vues dont vous avez eu plutôt pendant cette émission la bande-annonce qu'on vous a diffusée. Alors, merci messieurs. Sous-titrage ST' 501